le truc est toujours compliqué je pense dans tout ce qui est archéologique c'est que et c'est très complexe de faire autrement et nous mêmes c'est la même chose c'est de sortir de nos clichés de nos certitudes parce qu'on n'est pas dans le même mood on n'est pas dans le même mode de vie on n'a pas les mêmes réalités les gaulois ils n'ont pas des casques à cornes ils vivent pas au milieu des bois avec des peaux de bêtes je veux dire soyons objectifs la france la france à l'époque non mais la gaulle à l'époque à moins de forêt et plus de champs que aujourd'hui c'est un monde rural il faut penser que le gaulois qu'on connaît c'est napoléon 3 c'est napoléon 3 qui avait un gros sentiment de nationalisme et qui a fait des fouilles affreuses parce qu'il a détruit plein de choses en fait parce qu'à l'époque les fous on savait pas faire on ne savait pas faire on va pas jeter la pierre au passé c'était comme ça comme il avait un gros sentiment nationaliste il voulait les gaulois le guerrier avec la grosse moustache les casques à cornes sauf que ça n'a jamais été comme ça les gaulois se promènent pas torse nu toute l'année ils se promènent torse nu au mois de juin au mois de juillet comme nous tout le monde sauf qu'on vit dans le même pays dans le même climat en 2000 ans il n'y a rien qu'à changer il ya des étés et des hivers qui était peut-être même plus marqué à l'époque et tout donc ils vivaient ils s'habillaient ils vivaient pas dans des cabanes en bois ronde ils vivaient dans des maisons carrées tout ce qu'on a tout ce qu'on a appris sur les gaulois et où la télé nous a appris ou tout comme ça les choses sont les choses évolues voilà heureusement on se rend compte les archéologues avec leur travail tout ça on se rend compte que les gens on n'a que des fois presque des fausses idées et les gens voilà on ne se promette pas dans le contexte de dire quel était leur principal but déjà tous les jours le basse manger parce que nous on se pose plus la question manger on se pose plus la question de l'eau douce tu vas tomber une étude ou tu vois c'est en france c'est l'eau douce c'est on se pose plus la question est ce qu'on donc c'est même ces gens là il réfléchissait et là on a un cours d'eau on va pas les faire pisser les bêtes dans à l'amour du cours d'eau on va pas faire c'est de l'intelligence c'est juste du bon sens bon sens ce que maintenant on fait dire ouah vous êtes moderne vous êtes des machins non c'est juste du bon sens un paysan il fait pas pisser ses bêtes là où il va pouvoir tirer dans son puits parce qu'il vit avec et il manque qu'il mange avec il y a des différences flagrantes entre les métaux ou les armes en tout cas gauloises et romaines puisqu'on parlait armement en général les gaulois fabriquaient les armes des romains il faut bien se dire pourquoi il y a eu des guerres quand on voit je vais prendre le cinéma on prend le film gladiator à un moment l'armée romaine va se battre dans au départ dans le bassin de la roue avec les germains les germains que ça pourquoi ils vont là bas bassin de la roue métallurgie il ya le bien minerai on fait la même chose à l'époque maintenant on va se battre dans des pays où il ya des trucs en lium lithium uranium plutonium ou là où le pétrole on va chercher une richesse c'est tout donc les armes des communes une civilisation romaine à une arme qui est supérieure à celui de dessus il est chef on passe de l'âge du bronze à l'âge du fer les les armes en bronze ont été surpassés par les armes en fer c'est assez il semblerait assez rapidement voilà assez rapidement c'est 100 150 ans à 150 ans mais c'est rien c'est rien dans l'histoire du monde c'est qu'il n'y a pas de après il ya la technologie les gaulois avait c'était des guerriers c'était c'était bien l'esprit gaulois c'était les guerriers des mercenaires ils se tendaient à plusieurs pays à plusieurs à plusieurs armes il faut penser que à la bataille vers saint-gétorique s'est tombé la moitié de l'armée romaine c'était des gaulois qui étaient en face qui étaient embauchés par l'armée romaine parce que l'armée romaine avait une une politique ils allaient dans un pays ils ont tué quelques-uns mais bon ça c'est pour dire bonjour c'est le sympa on se présente salut salut et après ils embauchent ils embauchent les gars c'est à dire que ils embauchaient les gars c'était des archers hop il faut créer une compagnie d'archers ils embauchaient les gars qui étaient très bons au combat avec une épée il mettait alors vous avez la discipline de l'armée romaine mais ils avaient leurs spécialités et donc après c'était chaque tribun préfet qui créé son sa légion qui l'armée et après il a nourrissé parce qu'il fallait payer les gars au bout de 20 ans on avait la citoyenneté romaine donc il fallait déjà tenir 20 ans parce que 20 ans c'est un service militaire qui dure longtemps engagez-vous engagez-vous mais t'es pas sûr d'en revenir et après dans différents pays il y a eu l'explosion de l'âge du fer et tout le monde a fait un peu sa petite sauce avec sachant également que tout comme le moyen-âge recevant le moyen-âge moyen-âge j'interviens beaucoup au moyen-âge et vous trouvez les gens me disent mais comment il faisait à l'époque ça veut rien dire à l'époque quelle époque quand dans le moyen-âge ce que font les mérovingiens ou ce que font les artisans au 14e siècle n'a rien à voir ni techniquement ni sociologiquement voilà politiquement parce que nous n'oublions pas le côté politique rome rome c'est 700 ans je crois pas de promouvoir et à peu près je vais pas dire de voir c'est à peu près 700 ans la réalité des artisans sont même par les militaires la réalité des artisans des paysans et autres romains n'a rien à voir à l'avènement de rome au moment de la république ou pendant l'empire et europe en rome le génie de rome c'est que c'est le plus grand pire d'idées les histoires ils ont récupéré chez les grecs ils ont été chercher toutes les meilleures techniques et ils les ont adapté à leur société moi j'aime bien donner un exemple on parlait des gaulois les gaulois on voit inventer la moissonneuse batteuse et avec un joug et des mots qui poussaient la machine et la machine moissonnait c'est un peigne qui passait comme ça et il y avait quelqu'un qui coupait et ça rentrait dans la caisse donc aussi waouh rome voit ça mais ne le développe pas on va me dire pourquoi alors on va être affreux vous savez pourquoi rome il développe pas la moissonneuse batteuse parce qu'il faut utiliser les esclaves et que c'est une c'est une valeur ajoutée rome va oublier la moissonneuse batteuse alors que dans les plaines de catane etc etc on a des champs qui pourraient être machin ça pourrait aller plus vite mais il faut et c'est même c'est philosophique et c'est pareil dans tout je pense dans le métal dans le métallurgique tout il ya des esclaves rome est une société esclavagiste il faut faire travailler les esclaves comme ça on n'a pas de révoltes il faut pouvoir les nourrir ça nous paraît compliqué mais pas ça leur posait pas le même problème donc pour en revenir sur les histoires de matériel militaire à adhésia la cavalerie de jules césar et germaine ce sont ces voilà parce que les germains font peur aux gaulois ils sont plus grands c'est les rases boquettes c'est l'est c'est légo c'est les en même temps rome à des frondeurs les balles de fondre qui viennent des baléas des baléas des baléas c'était leur spécialité 40 et compagnie j'avais voilà des compagnies des régiments de frondeurs des baléas parce qu'on prend le meilleur rome c'est prendre le meilleur en tout et donc pour en revenir à ce qu'on aime notre sujet principal de balise eh ben je crois que vous êtes en train de bosser aussi sur les histoires de torsion de torsion entre autres sur les ligaments etc etc et on en a eu on a parlé un peu bas oui non sur une machine de guerre tu utilises le meilleur parce que tu as besoin que ça marche qu'elle faut pas que ça te faut pas que ça te pose un problème voilà on voit on parlait de deux films qui au demeurant est loin d'être mauvais gladiatoires de scott c'est amusant de voir justement ces balistes parce que ça c'est une des plus des scènes les plus impressionnantes du film les balistes remènent en action au début de gladiatoires alors il ya un truc qu'il faut savoir c'est que c'est compliqué parce que là on s'aperçoit qu'on est dans un tombe rumeux sous la pluie et c'est à mon avis les balistes elles tire-bâche pour moins loin qu'on pourrait le penser parce que le tournoi oui c'est ça tout est mouillé tout est machin c'est pour ça que la catapulte ce qu'on appelle la catapulte qui base qui 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 voilà souvent les gens ils disent au moyen-âge et les catapultes il ya plus de catapulte au moyen-âge la catapulte c'est l'antiquité c'est à base de torsion de cordes de torsion de trucs pourquoi au moyen-âge on passe au trébuchet qui sont au départ d'ailleurs des systèmes qu'on ramène d'orient pourquoi on passe au trébuchet parce que parce qu'un trébuchet s'attendent sur un axe et qu'il n'y a pas d'histoire de tension de cordes alors quand c'est un peu humide c'est peut-être un peu moins précis et tout mais ça n'a rien à voir avec des catapultes romaines qui n'auraient pas fonctionner dans nos comme les scorpions etc qui n'auraient pas à fonctionner dans nos latitudes en fait tout simplement merci beaucoup c'était hyper intéressant comme dirait les romains on a pris une meilleure bon et bien messieurs on se dit à bientôt merci beaucoup on va continuer nos expériences c'était top merci merci merci